bonjour à tous j'espère vous allez vraiment tous très 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 bien donc je suis en compagnie de thibault à droite de ma caméra que vous voyez voilà mais vous le connaissez monsieur qui fait des débriefs avec moi et on a un invité très spécial avec avec nous avec thibault il s'agit de jérémy qui fait partie du 8 comment ça va jérémy ça va et toi ça va et vous voyez donc comme vous avez vu jérémy j'ai fait collaboration avec lui parce que j'ai trouvé qu'il a un travail artistique magnifique au niveau des miniatures je trouve ça exceptionnel et voilà je lui ai demandé il m'a proposé une collaboration et je lui ai dit pourquoi pas mais il a une bravo pour tes talents de franchement de miniatures je les ai même montré à thibault il m'a dit qu'elle était plutôt magnifique et c'est pour ça que voilà je suis content de collaborer avec toi et puis vu que tu fais partie du 8 du stade toulousain t'as mieux t'as mieux bon les gars on va commencer d'abord par la présentation des invités bon thibault vous le connaissez bien sûr avec les débriefs mais c'est plus pour toi jérémy que j'ai fait cette première partie de présentation donc voilà si tu veux bien te présenter voilà il n'y a pas de soucis donc je me présente je m'appelle jérémy donc je suis un supporter du stade depuis maintenant de nombreuses années et donc voilà depuis maintenant un an j'essaie de poster des vidéos régulièrement sur la chaîne de 8 voilà j'essaie de retranscrire les émotions que moi j'ai eues à travers mes vidéos le stade trousain ouais 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 moi j'ai eu la chance enfin j'ai eu la chance de regarder ta chaîne youtube en parlant voilà d'énormes souvenirs on l'a vu également des petits résumés sur quelques joueurs emblématiques et ceux qui sont en train de prendre le relais en termes de légende et je trouve que voilà c'est quand même assez bien fait au niveau des vidéos voilà la dernière vidéo que tu as posté il me semble c'est celle la finale en 2011 contre toulon entre ce duel entre mackalister et wilkinson voilà ça rappelle des nombres souvenirs des frissons de ouf qui revient voilà je sais pas si thibault a eu quelques moments j'ai vu la finale de 2012 martin si je puis me permettre de te reprendre et oui c'était montpellier c'était montpellier 2011 moi je fais pas partie du 8 non il n'y a que jérémy qui fait partie du 8 salut guillaume salut guillaume qui fait aussi partie du 8 jérémy je pense que tu le connais guillaume colombis voilà vraiment tu connais ouais ça fait combien de temps sinon que tu tu supportes le stade ça fait longtemps ça fait assez longtemps que tu supportes ça fait longtemps ouais je me rappelle ça va faire une dizaine d'années par une dizaine d'années que je suis le stade alors des souvenirs des grands souvenirs des grands des grands joueurs qui t'ont qui vont passer par la tête voilà si tu devais donner un joueur en particulier qui te saute par les yeux et qui te fascine au stade il y en a tellement je sais qu'il y en a tellement j'en ai plein qui ont bien évidemment tiré du sautoir capitaine emblématique un joueur de coeur j'aimais bien Luc McAllister monsieur Luc McAllister en poste de numéro 10 voilà qui s'est bataillé comme tu l'as tu l'as rappelé contre wilkinson en finale de championnat de france très très beau duel mais à la fin c'est Luc qui le remporte et toi Thibaut voilà on va te laisser parler un peu si tu devais donner un joueur emblématique de qui t'a énormément marqué c'est vrai qu'il y en a plein tu vas me le dire on le sait on le sait ouais je vais te dire il y en a plein on connaît l'histoire du stade toulousain en long en large et en travers à toutes les époques il y a eu chaque chaque époque a eu ses figures je crois qu'on en encore parlé l'autre jour avec le documentaire sur la saison 95 96 la première saison du triplé du doublé pardon avec la coupe d'europe et championnat si je dois en sortir un il est de chez nous William Servat allez pour sortir en avant William Servat solide avant le maître de la mêlée évidemment qui est également de Mazère et qui est de chez nous parce que nous avec Thibaut on habite à Caser donc c'est vraiment pas loin on a une belle région de rugby où il y a pas mal de joueurs et qui y sont passés on va bien sûr appeler aussi Pierre Pagès également qui est passé donc c'est vrai que cette région où on habite avec Thibaut on a eu pas mal de joueurs du stade qui sont passés pas mal de grands joueurs et bien sûr William Servat et moi bien sûr moi si je dois en rappeler un et qui m'a énormément marqué c'est comme toi Jérémy voilà Thierry du sautoir qui m'a fait énormément aimer le rugby mais c'est pas le seul qui m'a fait aimer le rugby c'est un joueur qui est en dehors du stade toulousain et qui est voilà qui était un ancien joueur des all black voilà Dan Carter qui m'a fait énormément aimer le rugby qui m'a fait énormément aimer ce sport parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel un joueur exceptionnel qui est vif qui est rapide le record man en termes de points il y avait 1598 points je sais pas si vous vous en rappelez 1598 points enfin voilà moi c'est ce joueur qui m'a marqué donc voilà c'est bien pour la présentation donc maintenant c'est vrai avec Jérémy on a fait c'est lui qui m'a proposé les sujets trois sujets très 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 bon et on va pouvoir bien dialoguer donc le premier sujet il s'agit de quel est votre meilleur souvenir en rapport avec le stade de toulousain Jérémy prends la parole vu que tu es l'invité je te laisse prendre la parole au niveau de ton meilleur souvenir passé avec le stade toulousain alors moi du coup j'ai réfléchi et c'est vrai que c'est assez compliqué surtout dans l'histoire récente il y a quand même de grands moments avec le stade toulousain mais j'ai pas choisi de finale de finale de championnat de france pas de finale de coupe d'europe mais un match qui a eu lieu la saison dernière tous vermont je sais pas si vous vous en rappelez le grand feu d'artifice ouais effectivement des matchs les plus emblématiques de l'histoire du top 14 je pense ouais ouais on se rappelle donc c'est donc j'ai pensé à ce moment là de suite c'est mon meilleur souvenir avec plus de cinq essais de part et d'autre avec des points voilà c'était vraiment exceptionnel j'ai eu la chance en plus d'être dans le stade à ce moment là nous aussi également si on va le partager avec ivo également on y était on se demandait quand est-ce que ça allait se terminer deux équipes qui se battaient jusqu'au bout clermont qui jouait je crois sa qualifier qualification et nous non si nous qui jouons les demi-finales de top 14 on savait que c'était un match très très compliqué qui allait avoir lieu et ça a été un scénario exceptionnel plus de 91 points dans la partie des frissons à droite et à gauche on se souvient il restait 11 minutes on perdait de 11 points il me semble et romain tamac qui nous libère et ensuite sofiane gitoun qui marque voilà juste d'en parler voilà les frissons qui montent c'est vrai que c'était un sacré souvenir de ce match 47 à 44 et toi thibault voilà si tu as un match à parler alors moi je vais c'est pas je vais pas être original je vais dire dans la façon de choisir mon meilleur moment avec le stade je me souviens lors de mes vacances le soir de la finale de 2011 face à montpellier j'étais en vacances au milieu de montpellier ring je regardais le match dans un camping et j'étais le seul toulousain au milieu de montpellier ring et comment vous dire que j'ai apprécié la fête à l'issue du match pour ne pas en dire plus c'était autour de plein de montpellier ring quoi oui mais son était très gentil très agréable on est allé voir un coup après on a des on a débriefé le match après mais sinon c'était très taquin pendant le match et j'ai apprécié c'est un excellent souvenir voilà il y avait des pleurs il y avait des joies bien sûr je suppose entre guillemets oui bien évidemment joie mais ouais c'est vrai que ça devait être assez assez fort mais tant que tu as des des supporters et riesque dans le respect du rugby et qui ensuite voilà à la fin si tu peux débriefer avec eux une finale ou un match est toujours plaisant à respect à avoir et je pense que ça a été un grand moment que tu as dû vivre et moi si je devais vivre ici je devais dire c'était l'année dernière voilà j'ai participé à la finale du championnat de france contre clermont où on a gagné j'avais eu de ses frissons de ses frissons au stade de france j'y suis allé pour mes 18 ans trois jours avant de passer le bac ça a été un énorme satisfaction de voir le stade toulousain gagné j'avais fait déjà participé à deux demi finales à bordeaux une que j'avais perdu contre clermont d'ailleurs et l'autre qu'on avait gagné contre la rochelle et c'était ma première finale et comment j'espérais que le stade toulousain gagnent la finale et ça a été un moment magique un moment inoubliable qui va rester dans ma mémoire et voilà je voulais remercier en plus l'organisation je suis parti avec l'amical des supporters du rugby je sais pas si tu dois connaître jérémy l'amical des supporters voilà j'y suis parti avec eux voilà des personnes extraordinaires avec qui on peut partager d'expérience parce que c'était des personnes qui ont d'ancienne génération où tu pouvais communiquer avec eux tu pouvais tout apprendre eux deux guillaume je pense aussi est dans le live encore du les connaît aussi ces deux grands groupes de supporters et ça a été un très 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 grand moment que j'ai partagé cette cette finale et je remercie encore mes parents de m'avoir fait ce cadeau qui est totalement extra ordinaire donc maintenant vous avez quelque chose à d'autre dire par rapport à ce premier thème si vous voulez partager encore si vous avez après après il ya eu la finale de la coupe d'europe en 2010 face au biarritz olympique il ya tellement eu de il ya eu des grands matchs aussi donc les meilleurs souvenirs ils sont un petit peu partout si tu veux bien jérémy oui jérémy si tu as un autre voilà qui t'a marqué c'est vrai que c'était exceptionnel quoi la dernière coupe d'europe a gagné quoi donc c'est vrai que c'était c'était vraiment exceptionnel mais il y en a tellement 20 championnat de france gagné quatre coupes d'europe c'est on peut parler des heures de ces souvenirs de on peut en parler on peut parler pendant pendant des heures tu as raison parce qu'il ya tellement de même on peut parler aussi également de joueurs par rapport aux meilleurs souvenirs par exemple quand thierry du sautoir est parti quand on avait plein fabien pelouse qui est parti également quand il a fait ses derniers matchs c'était quand même assez fort j'ai pu vivre ce dernier match de thierry du sautoir thibaut aussi également je pense que tu l'as vécu c'est surtout là l'adieu pardon excusez moi les adieu à guinoves qui m'ont fait pleurer je le dis pour être honnête c'était vraiment je retiens encore mes larmes aujourd'hui parce que ça a été très compliqué et quand guinoves nous a quitté malheureusement du club je vais pas nous acquitter du club exactement juste d'en parler j'en ai j'en ai les frissons c'est pas un mec qui avait beaucoup d'expression sur son visage qui avait pas beaucoup d'émotion mais on se souvient quand même sur ce dernier match que c'était contre bayonne il me semble je crois et bien oui il avait quand même les larmes aux yeux c'était son dernier match plus de 22 saisons 22 saisons je parle bien sûr en termes de coaching c'est quand même assez fort l'entraîneur le plus titré de l'histoire du rugby français donc c'était quand même assez fort de le voir quitter ça donc maintenant on va passer au second second thème et donc on va te dire jérémy on a un peu préparé avec thibault ce thème là c'est au niveau du 15 de historique du stade toulousain donc bien sûr jérémy on va commencer par toi également bien sûr et t'explique pourquoi dans chaque poste tu as choisi mais sur ce joueur là bon alors je vais commencer donc je vais commencer à l'inverse donc je vais commencer par l'arrière je vais commencer par l'arrière pas parler par les avant donc au poste d'arrière j'ai choisi émilie entamac logique emblématique du stade toulousain arrière emblématique et qui ce nom entamac résonne encore aujourd'hui avec son fils romain donc logique pour moi au poste délié donc cédric émence vincent terre une paire délié pour moi qui comment dirais-je c'est enfin pour moi ça me paraissait logique cédric émence et vincent terre vincent terre qui est d'ailleurs je me rappelle plus très bien la saison mais qui a été le record man de marqueur il est le meilleur marqueur de l'histoire de la coupe du top 14 avec 109 essais il me semble voilà c'est ça voilà c'est ça après au centre yannick josillon et donc voilà c'est encore notre notre époque et tout ça et donc ça comment dirais-je ça ça nous rappelle que des bons souvenirs et thomas castagnède c'est moins de notre époque mais c'est un très très bon centre au poste de numéro 10 j'ai choisi christophe délot christophe délot qui a évolué au stade toulousain au début des fin des années 90 début 2000 et qui pour moi est un des meilleurs buteurs du stade toulousain et au poste de numéro 9 j'ai cherché beaucoup et à vrai dire j'ai pas vraiment trouvé mais je vais dire peut-être un point dupont même si ça fait pas très longtemps qu'il est là mais c'est ça fait deux ans je crois deux ans qu'il est au stade toulousain mais qui fait des choses exceptionnelles il montre que c'est un joueur dans les années 70 donc c'est un joueur historique frère sanguero et tout ça donc le numéro 6 thierry du sautoir capitaine emblématique du stade toulousain bien évidemment en seconde ligne fabien pelouse et le légende du club et après au poste d'avant william servat je vais te dire un truc c'est exactement on va dire c'est exactement la même même quinze légendes de de guinoves enfin quand on va dire oui vous copiez celui de guinoves il dit tout dans cette équipe enfin il ya des choix on est obligé de les mettre dans les choix comme pareil que guinoves sauf que lui il a été entraîneur il a eu la chance de les coacher nous non donc c'est vrai que des fois on a eu on a les mêmes choix que guinoves et je voulais te poser une question si tu devais élire le capitaine de ton équipe que ça serait qui le capitaine bon on va entre guillemets on va pas on va pas choisir l'originalité mais bon évidemment on serait tenté de choisir thierry du sautoir mais ça a bien peu loose aussi ça a été un joueur qui a été capitaine aussi donc de l'équipe du stade toulousain donc ouais ça serait moi ça serait entre fabien peloux c'est thierry du sautoir deux grands ok ben oui ça a dû thierry du sautoir ça a été ah ben il est parti il va revenir ça a été le deuxième 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 plus grand capitaine français avec 42 capitana et ça a été dépassé avec thierry du sautoir qui lui en avait eu 56 je crois donc c'est vrai que ça a été deux grands capitaines de l'équipe de france donc je sais pas thibaut il est parti donc moi je vais dire mon 15 mon 15 de légende bon ben bien sûr vu que tu as commencé par l'arrière on va commencer par l'arrière emile entamac bien sûr emile entamac en poste d'arrière comme son son fils ah bah attend il nous rejoint ouais tu as quitté thibaut non c'est juste que j'avais plus internet je ne s'acaptais plus excusez moi ben j'allais commencer le 15 mais vas-y c'est à toi de commencer le 15 moi je le ferai en dernier ben écoute alors le 15 je vais pas être très original non plus avec ce que nous a sorti d'honneur est hier sur sur rugby rama donc pour être honnête je vais commencer par la première ligne numéro un califano forcément on ne peut pas oublier comment oublier christian solide solide pilier numéro de william servat forcément natif de mazer qui nous a apporté beaucoup beaucoup le lieutenant à la mêlée numéro 3 portolan le natif d'autorive claude portolan l'un des frères portolan qui était la grande figure de proue des années 80 et 90 la seconde ligne forcément non plus c'est pas très original patricio albacete fabien pelouse comment peut-on faire mieux tu veux être original il a dit novesse il dit tout dans ce choix donc on est obligé un peu d'avoir les mêmes choix c'est oui donc oui donc de toute façon on peut pas trop voilà albacete pelouse qu'est ce qu'on peut dire sur cette seconde ligne cet attelage en seconde ligne qui nous a fait rêver plus d'une fois la troisième ligne là j'ai apporté quelques petits changements qui vont peut-être vous surprendre j'ai mis en 6 thierry du sautoir évidemment tu l'as dit tout à l'heure qui était un formidable capitaine qui a marqué l'histoire du stade numéro 7 jean-pierre rive aussi qui a fait un court passage à toulouse mais grand joueur du 15 de france aussi le casque d'or et numéro 8 et numéro 8 sean soharbi le sud africain qu'on a tendance à beaucoup trop oublier mais qui a fait son boulot en en troisième ligne centre la charnière la charnière évidemment 100% néo-zélandaise pour ne pour donner pour donner le ton numéro 9 le grand le sublime byron keller évidemment qui nous a qui nous a tant émerveillé au poste de mine belay associé à vous venez d'en parler il y a quelques minutes luke mccallister petite anecdote d'ailleurs sur luke mccallister je me souviens d'un coup de pied de 63 mètres qu'il avait réussi au stadium donc voilà ça aussi j'adorais me souvenir de ce de ce moment ensuite j'ai mis en je vais commencer par la paire de centre yannick josion florian fritz forcément florian fritz aussi grand joueur le découpeur comme j'ai tendance à l'appeler très bon en défense qui s'arc bout en défense florian fritz et yannick josion on l'a expliqué tout à faire une des légendes du club numéro 11 bon je l'ai mis en numéro 11 mais il joue habituellement 14 c'est bon je l'ai mis parce qu'il devait être dans le caisse de légende parce que c'est pour moi d'ores et déjà l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du club cheseline colby forcément comment peut-on l'oublier à notre sud africain vedette numéro 14 le beau le beau le beau fiston de guinovès vincent clair on en a parlé record mandé c'est en top 14 qui a marqué qui est parti à toulon après il me semble en 2012 et numéro 15 tout à l'heure on l'a dit je suis du même avis emilien tamac forcément emilien tamac évidemment le grand arrière qui voit aujourd'hui son fils s'épanouir sous les couleurs du stade toulousain j'ai fait un banc des remplaçants c'est à dire ouais un banc où on pouvait les mettre aussi dans mon 15 de légende mais je voulais leur leur faire une petite place pour montrer qu'eux aussi ils ont leur place dans l'histoire de notre club je noterai notamment yann de legue qui a qui a fait une très bonne carrière à l'ouverture le nom on se souvient d'une finale à trois drops trois drops qu'il avait passé en finale du championnat david berti aussi grand joueur des années 90 yannick brux à l'époque aussi le grand yannick brux jambouilloux en troisième ligne en seconde ligne le grand jambouilloux qui reviennent d'ailleurs à tous la saison prochaine à la place de régis sonnès de régis sonne ouais ensuite je mettrais notre entraîneur actuel parce qu'il était bon hugo molla quand même qui a fait qu'il a été un bon joueur à l'époque un bon petit ételier de poche mon petit centre de poche je rajouterai aussi thomas castagnède david charvet christophe des lots pour finir voilà ça c'est mon banc un peu remodelé voilà bon avant que je fasse mon 15 voilà jérémy si tu as quelques joueurs également vu qu'il a enseigné il a dit les bandes de remplaçants si tu devais dire les joueurs remplaçants que tu as oublié mais que malheureusement tu voulais mettre aussi mais c'était discuté si tu dois mettre des joueurs remplaçants ce que ça serait qui le souci c'est que ouais en fait tous tous mériteraient d'être dans ce 15 tous ont apporté leur pierre à l'édifice c'est chaque joueur qui a joué avec le maillot du stade toulousain a apporté quelque chose à l'histoire du stade toulousain donc sincèrement j'ai pas vraiment d'autres d'autres joueurs à donner la fin sincèrement pour moi ça serait ça serait les mêmes un peu ouais ça serait compliqué ouais ouais bon moi maintenant je vais faire pareil bon bien sûr j'ai les mêmes j'ai même le choix que vous il ya certaines fois où j'ai pas fait pareil que vous et je vais m'expliquer pourquoi donc j'ai commencé par la première ligne christian califano en poste de pilier gauche william servat talonneur et numéro 3 claude portolan comme tu l'as dit thibault une très très grande première ligne je pense que s'il y avait eu ça actuel au stade toulousain comment vous dire que ça serait un des meilleurs pack bien sûr mes premières lignes du top 14 je l'associe aux secondes de ligne comme vous avec fabien pelouse et patricio albacete l'argentin numéro 6 thierry du sautoir numéro 7 choix que j'ai pas fait comme vous j'ai mis yannick nianga on l'oublie yannick nianga qui a été pour moi un très très grand troisième ligne elle qui m'a énormément voilà impressionné sur le terrain c'était quelqu'un de combattu c'était quelqu'un qui était très fort dans les plaquages dans les recueils également donc c'est pour ça que je le mets et numéro 8 aussi j'ai mis lui picamol j'ai mis lui picamol je sais pas si vous avez fait ce choix là mais moi sur voilà sa carrière au stade toulousain ce mec m'a totalement impressionné que ce soit au niveau de la percussion que ce soit au niveau des plaquages des rucks c'est quelqu'un qui pouvait énormément remonter le bloc sur par exemple sur la moitié de terrain grâce à sa combativité et sa force et c'est vrai qu'il m'avait énormément passé dans son passage au stade toulousain une charnière comme tu tu l'as dit thibaut barion keller joueur néo-zélandais qui m'a énormément impressionné de par aussi sa percussion sa vitesse sa force qui était également très très rapide et numéro 10 j'ai pas mis pareil que vous voilà j'ai mis frédéric michalak frédéric michalak que j'ai mis à l'ouverture thibaut je vois que tu es en train de faire ouais j'ai mis frédéric michalak parce que moi aussi ben moi je trouvais très très bon quand il a fait son passage au stade toulousain un très très bon joueur au pays une très très belle veille star et c'est vrai que j'ai énormément hésité et on a hésité pardon avec luc macalister je l'avoue numéro 11 j'ai mis cédric aimant voilà voilà un élit emblématique du stade toulousain et de l'équipe de france qui a énormément marqué numéro 14 on a le même un petit chouchou de guinoves vincent claire recordman de décès en top 14 avec 109 essais à la clé recordman aussi également je crois si je me trompe pas non c'est pas le recordman de la coupe d'europe je crois que le c'est brian audricol c'est brian audricol très très grand joueur aussi également irlandais mais il a énormément aussi marqué l'histoire de la coupe d'europe vincent claire numéro 12 yannick josion yannick josion également un des meilleurs trois quarts centres de l'histoire du rugby qui a énormément des fois été élu meilleur joueur de trois quarts centres du monde numéro 13 j'ai énormément hésité avec florian fritz et thomas castagnède mais au final j'ai choisi florian fritz parce que j'ai eu la chance de le voir de voir jouer son style de jeu c'était un guerrier sur le terrain qui lâchait jamais qui pouvait être aussi également capitaine je sais pas s'il a été capitaine également mais mais voilà très très grand joueur et numéro 15 voilà emile intamac aussi très très grande légende icône du stade toulousain et de l'équipe de france et moi si ce que j'ai mis dans mon 15 j'ai mis jean baptiste poux jean mouillou jean baptiste elissa dans le terme de demi de mêlée j'ai mis luke m'acalisterne poste de mirodis même s'il joue actuel mais qui va bientôt finir j'ai mis maxime et d'art chouchou de tibou de mink petite dédicace et j'ai mis voilà le frère j'ai mis portolan le frère de claude j'ai mis bélo et j'ai mis aussi poids trono également voilà mon 15 avec bien sûr les remplaçants voilà c'est vrai qu'on en a différents on a des choix différents mais dans la plupart des trois équipes c'est quand même des 15 exceptionnels et thibault il me semble que tu n'as pas dit le capitaine que tu mettrais dans ton équipe si si je dis que c'était Thierry du sautoir que je mettrais bien évidemment mais j'ai oublié de parler excusez-moi d'un joueur qui a beaucoup marqué dans la ville rose il tient un bar je crois actuellement c'est Trevor Brennan aussi c'est l'irlandais l'irlandais qui a été capitaine qui a été capitaine oui Trevor Brennan aussi on a tendance à l'oublier très bonne seconde de ligne oui oui c'est vrai qu'on l'a oublié qui tient un bar où il y a Vincent Pierre je m'en souviens qui le coutoie qui va le voir qui va boire quelques binouzes des fois ouais mais c'est vrai que c'était un grand joueur que j'ai pu voir à Bordeaux il est allé visiter il était venu nous voir avec le 8 et l'amical il est venu nous faire un petit coucou et c'est vrai que ça a été quand même moi je le connaissais pas c'est ma mère qui m'a dit que c'était un grand joueur irlandais au stade toulousain donc maintenant on va passer au troisième troisième thème qui est qui est bien sûr le est-ce que le stade toulousain c'est toi c'était un très bon sujet est-ce qu'il va bientôt avoir la coupe d'Europe est-ce qu'il va bientôt la retrouver moi bien sûr je vais commencer par Jérémy mais je vous dirai bien sûr mon avis après moi effectivement tout le monde se pose et tout le monde tous supporters du stade toulousain se pose cette question notre dernier titre en date en Europe c'est 2010 nous sommes en 2020 ça fait déjà 10 ans donc tout le monde a envie de revoir cette belle coupe d'Europe merci Julien donc moi je serais tenté de dire oui parce qu'on a quand même une jeune équipe qui montre qu'elle fait preuve de maturité déjà de très grande maturité mais je pense qu'elle est encore trop jeune par rapport à des équipes comme le Leinster comme des équipes comme les Saracens qui la saison prochaine ne joueront pas la coupe d'Europe mais contre des équipes comme celle-ci comme le Munster par exemple aussi et j'en oublie donc pour moi c'est encore compliqué dans l'absolu c'est encore compliqué mais je pense que quand ils vont prendre encore plus de maturité ça peut être bien évidemment possible ouais ouais bien sûr tout à fait Thibaut ton avis ? alors la coupe d'Europe on le sait elle est devenue de plus en plus homogène au fil du temps on a au moins 4 ou 5 clubs comme tu nous l'as dit qui pouvaient gagner Munster, Saracens, Leinster, pourquoi pas ne pas se mettre dedans Toulouse aussi on peut avoir des espoirs de remporter cette coupe d'Europe mais comme tu l'as dit Jérémy on aura encore quelques années d'apprentissage je prendrai le match, la demi-finale contre le Leinster l'an dernier où on a beaucoup appris, beaucoup appris du niveau européen requis pour gagner la coupe d'Europe on a encore beaucoup beaucoup de travail à faire nos jeunes ont beaucoup de marge à faire pour aller chercher une cinquième coupe d'Europe mais j'y crois, j'y crois peut-être plus que toi Jérémy puisque nous avons des joueurs qui ont le niveau international déjà qui ont des exigences, des hautes exigences du rugby international qui connaissent déjà ce qu'il faut proposer comme rugby pour aller chercher les grands titres donc je ne serai pas surpris, bon j'avais dit à Martin à la fin de la saison dernière qu'on aurait la possibilité de la gagner cette saison mais vu ce qui se passe en ce moment, je pense qu'on peut oublier la coupe d'Europe on peut l'oublier, pourquoi pas la saison prochaine s'ils ne nous mettent pas des barrages comme je l'entends sur certains articles des barrages de, je ne sais pas comment ça s'appelle, des barrages bricolés où on affronterait clairement à Clermont-Bral en coupe d'Europe mais bon ça c'est une autre discussion mais j'ai bon espoir de voir quand même, allez, je me lance voir le stade toulousain gagner la coupe d'Europe dans les trois saisons à venir Ouais, moi je suis d'accord avec vous c'est vrai que cette équipe a énormément encore à en prendre je vais prendre le slogan de Space 10 qui dit jouer ne fera toujours grandir mais cette saison, comme on l'a dit avec Thibaut je la sentais énormément quand on arrive à faire un sans faute en coupe d'Europe dans les phases de poules c'était l'objectif premier du Gomola de remonter le stade toulousain dans le toit de l'Europe on est égalité avec le Leicester avec trois étoiles derrière il y a les Saracens également mais les Saracens vu ce qu'ils ont pris cette année avec le fair play financier ils ont pris de sacrés points également dans le championnat mais c'est vrai que cette année je la sentais énormément on a réussi à faire un sans faute dans les phases de poules on a réussi, ça a été une très très grande réussite on avait la possibilité d'aller en demi-finale si le match était joué contre l'Hulster chez nous on avait cette possibilité là si on gagnait, on était en demi-finale si Northampton faisait l'exploit de gagner l'Exeter on recevait Northampton chez nous au stadium mais par contre si l'Exeter gagnait, on allait là-bas donc ça allait être un match très très disputé entre deux grosses équipes de toute façon maintenant qu'on arrive dans le carré final on ne peut pas dire qu'il y a une petite équipe, une grande équipe s'ils sont arrivés là c'est que c'est de très très grandes équipes donc c'est vrai que moi je la sentais bien et qu'on pouvait prendre également une bonne revanche contre le Leicester si on les retrouvait à finale à Marseille et je pense que malheureusement j'aurais pu y participer à Marseille si bien sûr il n'y avait pas eu le Covid-19 bon sinon au niveau, il y a Hugo qui me dit tout le monde qui avait eu les trois étoiles il y a Guillaume qui nous dit, je ne sais pas si vous voyez le message que s'il y a les finances qui se stabilisent et que si les recus qu'on se qualifient on pouvait gagner mais c'est vrai qu'il y a quand même de très très grosses équipes en face mais c'est vrai qu'on avait une équipe peut-être encore jeune et c'est vrai qu'on a quand même une équipe jeune mais quand même très très expérimentée je ne sais pas si vous êtes d'accord on a une équipe très très expérimentée effectivement moi si je peux me permettre on voit rien que la saison dernière il y a deux ou trois ans je crois on fit le douzième du championnat c'est la descente aux enfers et là c'était la première saison où on revenait au haut niveau on rejouait la grande coupe d'Europe et donc là sur notre première saison où on rejoue la grande coupe d'Europe on va quand même en demi-finale ce qui est quand même pas rien on atteint le dernier carré donc ça montre quand même que c'est une équipe qui doit avoir des ambitions au niveau de la coupe d'Europe et moi sincèrement j'ai envie d'y croire j'ai envie d'y croire mais je pense que ça ne sera pas avant on peut attendre dans les cinq prochaines années voilà mais moi si je dois dire un truc c'est vrai que le Leicester comme tu prends une référence du rugby au niveau européen c'est un peu pareil que nous les joueurs qui sont en train de prendre la relève c'est quand même de sacrés joueurs c'est au niveau des sacrés joueurs je n'ai pas les noms en tête mais par exemple quand les Jonathan Sexton vont partir il y a quand même la relève quand Woodriscol il est parti il y a eu la relève également ils ont été quand même encore champions d'Europe donc c'est vrai que le Leicester au niveau européen est une très 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 grande équipe avec qui il peut y avoir un défi à gagner la Coupe d'Europe avec eux et maintenant si je dois vous donner un pronostic si vous devez dire la finale de la Coupe d'Europe à Marseille ça aurait été qui contre qui ? sincèrement bien sûr là en plus sincèrement je ne me rappelle plus des quarts de finale il y avait les quarts de finale c'était clairement Racing c'était Toulouse-Engelster Leicester Wasp et Northampton etc et Northampton etc voilà ah oui voilà ok donc si vous pouvez dire un pronostic merci donc moi sincèrement si je devais donner si je devais donner une finale ça serait Toulouse-Leicester je pense parce que Toulouse évidemment mon et notre club de cœur et puis Leicester je ne vois pas comment ils n'auraient pas pu atteindre la finale de la Coupe d'Europe sincèrement avec ce qu'ils montrent depuis quelques années sincèrement je pense que ça aurait été une de ses finales on a Adobo alors attends Thibaut Adobo qui nous dit Leicester Saracens et pas les Waps oui je me suis trompé excusez-moi que j'ai mélangé alors on a un très grand message de Guillaume Colombie donc Lewoski notamment qui je l'espère arriverait dès Saracens c'est vrai qu'on avait cette possibilité de transfert et qu'il peut jouer 2000 ouvertures 12 ou 13 et il n'a que 26 ans il est très talentueux il est très sous-côté au Saracens mais à chaque fois qu'il joue très fort et Toeva aussi Toeva qui jouait à Clermont donc là je sais que j'ai un petit Clermont-toi qui est sur le live mais c'est vrai que Lewoski je ne sais pas si j'arrive à le dire était quand même très très courtois au niveau du stade toulousain qui pouvait venir et apparemment c'est vrai que c'était une bête de joueur qui n'a pas trop la chance de jouer parce qu'il y a Owen Farel et George Ford non il y a Owen Farel qui est à ce poste-là au niveau des Saracens mais c'est vrai qu'on peut au niveau des recrues on peut attendre encore donc il y a Space qui nous dit Toulouse-Saracens Thibaut si tu devais donner ton pronostic alors en étant fort honnête avec vous j'aime le stade toulousain par-dessus tout mais je ne nous aurais peut-être pas vu un final encore cette année parce que l'excès de terre là-bas chez eux ça aurait été très compliqué très très compliqué avec Stuartog on le sait le grand le grand écossais donc donc j'aurais dit l'inviteur excès de terre à mon grand regret mais voilà j'aurais dit l'inviteur excès de terre sans aucune conviction mais en restant logique au vu des performances sportives de la saison juste à présent moi également si je ouais voilà c'est vrai qu'au niveau de la demi-finale ça aurait été énormément disputé mais voilà le rugby c'est comme tous les sports ils auraient fait l'exploit mais c'est vrai que cette saison c'est quand même assez impressionnant au niveau européen très très fort comme tu l'as dit avec la référence de cette équipe Stuart Hog joueur légendaire de l'Ecosse c'est vrai que peut-être qu'avec la pression de remonter dans vraiment le dernier carré de la Coupe d'Europe à excès peut-être qu'on se serait incliné et comme toi j'aurais donné une finale à Marseille de excès contre le Leicester et bien sûr victoire de Leicester qui ne laisserait pas bien sûr qui ne laisserait pas bien sûr de cadeau pour remporter cette cinquième cinquième étoile donc juste Martin si tu me permets de te couper j'aimerais lancer un petit débat juste j'aimerais poser la question à Jérémy je ne sais pas s'il a eu les dernières nouvelles concernant le monde du rugby je ne sais pas si tu as vu l'histoire par rapport à la Coupe du Monde des clubs lancée par Bernard Laporte qui voudrait remplacer la Coupe d'Europe j'aimerais savoir ce que vous en pensez tous les deux moi j'ai un avis très tranché sur la question et j'aimerais savoir Jérémy ce que tu penses sur cette histoire de Coupe du Monde des clubs version rugby je vais vous dire très honnêtement je suis allé juste avant le live je suis allé sur le bière à main et donc j'ai eu ce sondage pour comprendre la Coupe du Monde des clubs donc effectivement je ne suis pas du tout informé je ne sais pas du tout les modalités de cette compétition après sincèrement pourquoi une Coupe du Monde des clubs je ne sais pas après il faudrait avoir les modalités très précises savoir comment ça marcherait le calendrier exact moi sincèrement bon après il faut se méfier de tout ce que dit la Fédération Française de rugby parce que bon souvent c'est des pétardouillés mais après moi sincèrement il faut voir par rapport au calendrier après je regarde quand même par exemple on prend l'exemple avec le top 14 c'est une saison qui est quand même très longue on reprend fin août et on finit fin juin c'est très long je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voudront faire après avec leur Coupe d'Europe du coup s'ils veulent annuler la Coupe d'Europe et jouer cette Coupe du Monde des clubs je ne sais pas enfin je ne sais pas du tout d'ailleurs vous allez sûrement me la prendre mais sincèrement je ne suis ni pour ni contre il faudrait vous voir avec le temps alors moi Thibaut très intéressant de ce sujet on va en parler un peu c'est pour ça que je l'ai mis en bas au niveau des sujets moi je suis peut-être pour si on enlève la Coupe d'Europe parce que c'est impossible c'est impossible que tu arrives à mettre dans une saison la Coupe d'Europe le championnat comme tu dis Jérémy qui est très très long et tu veux mettre une Coupe du Monde dedans tu vas faire quoi tu vas faire jouer les joueurs trois fois par semaine pour essayer d'adapter par rapport au calendrier moi je suis peut-être d'accord si tu enlèves la Coupe d'Europe et malheureusement pour moi la Coupe d'Europe est assez mythique maintenant dans le rugby mondial et intégrer pour moi une Coupe du Monde des clubs sachant que c'est l'idée de M. Bernard Laporte pour moi je suis plus dans le négatif que dans le positif dans cet avis là et je préfère garder la Coupe d'Europe que de mettre une Coupe du Monde des clubs voilà Thibaut à toi oui c'est sûr qu'on connait l'aura qu'on porte la Coupe d'Europe ça fait plus de 20 ans qu'elle existe maintenant on connait toute son histoire tous les grands matchs qui a suivi et moi j'avoue que depuis que là c'est un avis un petit peu personnel que je vais lancer un petit peu à tout le monde pour moi Bernard Laporte ne prend pas que des bonnes décisions à la tête de la fédération et celle-ci en est notamment une et je suis totalement contre cette Coupe du Monde des clubs et qui dénaturerait pour moi le rugby actuellement je pense qu'avec le top 14 et la Coupe d'Europe on est très bien comme ça et pourquoi pas le rester exactement la Coupe d'Europe c'est quand même un événement important dans une saison que les joueurs du rugby attendent c'est quand même un sacré sacre juste avant la Coupe du Monde c'est quand même un trophée qui est quand même révolutionnaire donc c'est pour ça que moi comme ton avis je suis plus dans le négatif que dans le positif que de mettre cette Coupe du Monde des clubs on a Guillaume qui nous dit qu'une rumeur apparemment est tombée il y a quelques minutes maintenant il parle de 8 équipes françaises en Coupe d'Europe l'an prochain et je ne sais pas si on en avait parlé mais apparemment la rumeur est tombée est-ce que vous voilà si vous voulez en parler de cette rumeur apparemment qui vient de tomber 8 équipes françaises en Coupe d'Europe l'an prochain je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça sincèrement mais là ça vient juste de tomber parce que moi j'avais vu que c'était juste les 4 premières équipes du championnat qui avaient été prises pour la prochaine Coupe d'Europe et puis après il y avait ces fameux barrages entre 4 équipes et il n'y en aurait que 2 pour moi j'ai terrassé 6 équipes françaises en Coupe d'Europe la saison prochaine Ok Et Thibault si tu as un avis sur ça apparemment la rumeur vient de tomber je ne sais pas si c'est voilà me concernant personnellement avoir un avis sur la question est très compliqué parce que là on nous parle d'une saison tronquée donc il n'y a eu que 17 matchs il n'y a pas eu la saison complète donc pour moi je ne sais pas quel bricolage pour moi c'est du bricolage tout ça et mettre par exemple mettre faire un barrage Clermont-Toulouse n'aurait pas de sens voilà pas parce qu'on est Toulousain mais n'aurait pas de sens par rapport au niveau du rugby voilà très bien bon moi les gars j'ai un dernier dernier sujet à parler qui est assez qui je pense qui va être assez large voilà vous allez le voir en dessous qui va défiler que pensez-vous du Gomola depuis qu'il a succédé à Guinoves que pensez-vous de cet entraîneur de ses choix stratégiques de ses débuts de saison avec le stade toulousain en poste d'entraîneur voilà Jérémy si tu veux prendre la parole moi c'est un très très bon sujet effectivement donc Hugo Mola au tout début qu'il a repris le flambeau de Guinoves on va le rappeler Guinoves c'est je crois plus de 20 années de service c'est 22 ouais 22 saisons on peut vous pas 22 saisons c'est énorme en tant qu'entraîneur rien qu'en tant qu'entraîneur c'est 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 exceptionnel donc c'était le petit joueur qui reprend la place du très très grand entraîneur donc il est arrivé là un peu comme sur la soupe et moi sincèrement j'ai eu du mal à l'apprécier au début parce que déjà les résultats étaient pas là les premières saisons parce qu'il y avait une génération la génération l'embolée du sautoir et j'en passe qui partaient il a aimé il a su quand même mettre en place une nouvelle génération une jeune génération qui apporte des résultats comme le plus bel exemple c'est le le championnat de France de la saison dernière avec tous les records et évidemment à la clé le boulier de Berenus donc moi sincèrement Hugo Mola pour moi c'est un bon coach il a su de s'entourer des meilleurs avec Régis Soane William Servat il est parti vers d'autres horizons mais il a des pour moi sincèrement il a tout pour réussir ok vas-y Thibaut un avis comme tu le disais Jérémy c'est vrai que prendre le flambeau d'un entraîneur qui a gagné 12 Berenus et 4 Coupes d'Europe en 22 ans c'est une tâche ardue on le savait Hugo le savait je pense je ne vais pas oublier non plus parler de Serge Laïr avec qui Guinoves avait débuté sa carrière d'entraîneur à Toulouse évidemment parce qu'il a Serge Laïr le grand entraîneur aussi on ne l'oubliera pas c'est la petite parenthèse donc comment reprendre le flambeau de Guinoves c'était l'équation que devait résoudre Hugo Mola face à une fin de cycle c'était une fin de cycle à Toulouse comme tu nous l'as dit avec la fin des Lambolais du Sotoir et autres de toute la génération il devait reprendre ce stade Toulousain en fin de cycle et j'avoue que lors de la saison où on a terminé dans les bas-fonds du top 14 j'étais très stupéfait des résultats qu'Hugo Mola et son équipe nous donnaient mais forcé de constater que je voudrais parler de ce déclic de la saison dernière parce que je pense que ce n'est pas un déclic que pour la saison dernière je voudrais parler de la défaite face à Castres à domicile l'an dernier où on avait vu une scène ahurissante en fin de match où tous les joueurs s'étaient rassemblés au milieu du terrain avec Maxime Eddard pour se poser les bonnes questions pour enfin franchir le pas qu'il n'avait été plus franchi depuis 2013 et le début de la descente aux enfers et je pense qu'Hugo Mola y a beaucoup contribué donné une nouvelle culture à Toulouse puis aussi au-delà au-delà du changement d'entraîneur le changement de président avec Didier Lacroix qui mène le stade d'une main de fer aussi d'une main de fer que je tiens à féliciter et d'ailleurs je voudrais dire qu'il a été très accessible pour la soirée des abonnés et ça je l'en félicite parce que c'est pas tout le monde qui est comme ça mais pour en revenir à ça Didier Lacroix et Hugo Mola j'y crois pour longtemps voilà moi si je dois en dire c'est vrai que ça n'a pas été facile pour lui au début on l'a constaté avec les résultats comme tu l'as dit Jérémy mais moi c'est vrai que j'ai douté mais moi je me suis dit que je l'ai et je vais l'avouer je l'ai un peu descendu je l'ai un peu descendu mais avec cette saison de l'année dernière où c'est une année record j'ai pensé et après je me suis dit dans ma tête que j'ai été con voilà j'étais con sur ce coup parce que il faut laisser le temps à un entraîneur de retrouver voilà par exemple de parler avec son effectif de mettre ses stratégies en place de mettre voilà ces choses en place il ne pouvait pas mettre les mêmes choses que Guinoves parce que ce n'est pas la même génération c'est une génération nouvelle et c'est vrai que succéder à Guinoves qui a plus de 22 saisons en poste d'entraîneur au stade toulousain plus de 500 victoires et j'en passe au niveau de son palmarès de victoire c'était difficile de le succéder mais je voudrais dire un grand coup de chapeau à Egomola pour avoir fait un énorme travail parce que je pense qu'il a dû beaucoup beaucoup travailler pour mettre le stade de Toulousain pour redonner déjà la confiance aux supporters après une saison compliquée et après nous avoir fait une saison record donc pour ça je voudrais le féliciter et également je voudrais féliciter aussi comme tu l'as dit Thibault Didier Lacroix pour son investissement pour tout ce qu'il fait au stade toulousain je n'ai malheureusement pas pu y participer à la soirée des abonnés mais c'est vrai que ce président et ce duo avec Egomola me fait plaisir et je pense qu'il peut aller très très loin au niveau du stade toulousain donc là par contre j'avais un sujet encore un débat les débats on n'en finit plus de Julien au niveau de Luc McAllister qu'est-ce que vous en avez pensé de ce passage de Luc McAllister que pensez-vous Jérémy si tu veux commencer Luc McAllister effectivement c'était qu'un passage mais je vais dire entre guillemets un joueur néo-zélandais qui est très emblématique au stade toulousain je vais dire qu'il a eu la malchance de tomber à l'époque Dan Carter en Valais-Zélande parce que pour moi il aurait pu être un buteur indéboulonnable chez les All Black parce que sincèrement c'était un joueur exceptionnel et pour moi Luc McAllister même si ce n'était qu'un passage ça a été un joueur exceptionnel et je pense que les supporters mettront du temps à lui je pense Thibaut si tu as un avis sur Luc Oui je suis à bien évidemment comment peut-on oublier Luc McAllister grand numéro 10 j'en ai parlé tout à l'heure de ces coups de sabbat exceptionnels qui nous mettaient de cette pénalité de 63 mètres au stadium des moments magiques passant sans compagnie un ouvreur avec une grande vista une vision du jeu exceptionnelle un néo-zélandais j'ai envie de vous dire un pur néo-zélandais au poste de demi-ouverture comme tu le disais Jérémy c'est sûr qu'il a eu beaucoup de mal de tomber à l'époque du meilleur ouvreur de l'histoire d'Ankarteur évidemment mais McAllister c'est vraiment pour moi le mot qui le qualifie est un joueur exceptionnel il a eu le malheur aussi je dirais de tomber sur la fin de cycle du St-Toulousain ce qui c'est un petit peu dommage pour lui mais moi je garde quand même de très bons souvenirs de ce joueur et j'avoue j'avoue avoir été triste quand il est quand il est parti de chez nous et il sera le bienvenu pour y revenir pour boire des binouzes tout ça notre grand Luc McAllister ouais moi également si je dois dire un truc sur Luc c'est vrai que ça a été un joueur très très important dans l'effectif du Stade Toulousain un très très grand numéro 10 que ce soit au niveau de sa vista que ce soit au niveau de sa vitesse il a amené énormément de vitesse dans le jeu qui nous a beaucoup 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 apporté voilà Julien qui nous dit sa pénalité de 63 mètres lors de la deuxième journée donc comment vous dire que la confiance de ce joueur était très très forte et il a de suite été bien dans ce groupe avec le Stade Toulousain et moi je voudrais aussi également le remercier pour cette pour cette panache ce panache qu'il avait lui remercier pour cette finale en 2012 contre Toulon car sans lui malheureusement je pense face à un Johnny Rickinson le deuxième on va essayer je ne peux pas dire en dessous de Dan Carter parce que pour moi ils sont équivaux mais face à un des meilleurs ouvreurs de l'histoire du rugby le batailler en termes de pied car on sait que c'est une référence Johnny Rickinson au pied pour moi je voudrais le remercier je voudrais le féliciter et encore bravo Luc pour ton passage au Stade Toulousain et tu as été un très très grand joueur bon les gars merci voilà pour ce ce live si vous avez un dernier mot à dire pour ceux encore qui nous suivent et s'il y en a qui ont des questions encore à nous poser si on peut en parler encore mais ça fait plus presque 50 minutes qu'on est sur le live si vous avez une chose à dire pour cette fin de live si on n'a pas d'autres bien sûr débats Jérémy moi déjà je voulais vous remercier de m'avoir invité à ce débat sincèrement j'ai passé un super moment c'était sympa de pouvoir débattre avec vous sur tous ces sujets et donc sincèrement je serai prêt quand vous voulez pour le prochain live il n'y a aucun souci ok pas de problème Thibaut je vais dire à peu près dans le même temps que je voudrais te remercier Jérémy et tout le club du 8 évidemment qui nous fait confiance ce qui fait confiance en Martin parce que c'est très précieux pour lui et pour moi également dans un autre plan pour avoir un petit peu de diffusion et je serai ravi dès que toute cette période sera finie dès que ce coronavirus sera parti enfin pourrait-on dire de se retrouver lors des matchs Ernest Vallon autour d'une bonne bière pour discuter rugby et discuter Stade Toulousain entre amis déjà si je peux dire et petite parenthèse que je fais puisqu'il y a des gens qui nous regardent restez chez vous c'est très important je ne vais pas vous le répéter une quinzième fois et pour qu'on s'en sorte de cette période et qu'on sorte de ce confinement le plus rapidement possible voilà exactement donc là avant que je dise mon mot de fin j'ai eu deux questions qui sont tombées de Space 10 je ne sais pas si vous la voyez quelle est votre meilleure finale du top 14 du stade quelle est votre meilleure finale moi sincèrement alors il y en a il y en a il y en a beaucoup il y en a beaucoup mais je vais vous le dire quand même celle de la saison de la saison dernière parce que comment comment vous dire oui c'était un retour aux sources c'était un retour aux sources effectivement ça faisait 7 ans 7 ans que 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 Toulouse n'avait pas joué de finale ça faisait déjà plusieurs années que Toulouse n'avait pas joué de demi-finale même donc effectivement ça c'était un retour aux sources c'était presque bizarre c'était cette sensation des mémoires avant le match attendre pendant une semaine la finale c'était exceptionnel j'en garde des super souvenirs et puis évidemment j'ai pas eu la chance de pouvoir monter à Paris mais le retour au Capitole a été exceptionnel avec plus de 18 000 personnes sur la place du Capitole c'était c'était vraiment exceptionnel et je pense que ça restera mon meilleur souvenir de finale et toi Thibaut alors moi c'est pas une finale auquel j'ai j'ai eu le bonheur d'assister étant trop jeune mais après avoir vu des images quelques années après c'est une finale qui je l'ai vue en entier d'ailleurs je l'ai retrouvée je ne sais plus comment j'ai pu la retrouver mais je l'ai visionné en entier je vais parler de la finale de 2001 face à Clermont 34 à 22 un match superbe très ouvert entre les deux meilleures équipes du championnat Toulouse et Clermont avec la chevauchée de Michel Marsin on s'en souvient qui est allé dans l'ambute qui s'est allé dans l'ambute je ne sais pas si vous avez vu ces images et pour moi la finale de 2001 est pour moi la meilleure finale de l'histoire du stade en top 14 mais après les autres les 19 autres on ne peut pas les oublier non plus mais si je dois en choisir une ça sera la finale de 2001 ok et moi si je dois en dire une c'est celle que j'ai participé l'année dernière face à Clermont un très très grand souvenir que je ne vais pas oublier ça va être un très 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 grand moment que je vais garder dans ma tête mais j'ai hésité aussi avec celle encore une fois de 2012 contre Toulon avec ce duel de Wilkinson et McAllister parce qu'on a tremblé du début jusqu'à la fin entre le duel de ces deux très très grands demi-ouvertures de ces deux très grands buteurs et enfin j'ai une autre question là c'est une question qui va être rapide qui nous pose Adobo où il va partir Sonne il me semble qu'il arrête je crois je ne sais pas essayer de me dire mais il me semble qu'il arrête je crois il arrête sincèrement c'est vous donner l'info parce que moi j'étais ouais ouais je ne sais pas oui parce qu'il a passé pas mal de temps au stade toulousain donc voilà je pense que ça va être les deux dernières questions de ce live donc moi je vais vous dire également merci d'avoir participé voilà Jérémy c'était ta première quand tu veux pour en refaire un second pour reparler d'autres thèmes ça a été un plaisir et merci au chat d'avoir proposé d'autres thèmes également avec voilà Space il nous dit une finale qui nous a marqué par exemple il y avait d'autres thèmes que j'ai oublié mais je voudrais voilà remercier aussi voilà Jérémy et Thibaut Thibaut aussi pour sa participation et ça a été un très très grand moment un bon moment de communiquer avec vous et je vous en remercie merci beaucoup merci à toi Martin allez bon mais je vous souhaite merci à Jérémy aussi merci à Jérémy et quand tu veux pour faire un autre live voilà on pourra se programmer ça dans une semaine et si on arrive de trouver d'autres bien sûr sujets bon Zurbima tu arrives à la fin malheureusement on a fait presque plus d'une heure de live mais ça va et voilà je vous souhaite une très très bonne fin de soirée je vous dis bien sûr à la prochaine et juste avant que je coupe le live demain je sors une vidéo sur 5 faits sur Guinovès voilà vu qu'on a parlé de Guinovès je sors 5 faits que j'ai faites voilà je la sors demain à 17h30 donc n'hésitez pas bien sûr à la partager et bien sûr à y être je la mets en avant première pour que tout le monde la vit en même temps j'ai fait pas mal de montages c'est vrai et j'ai essayé de trouver des faits des fois marrants ou pas marrants ou qui sont exceptionnels et voilà n'hésitez pas demain à 17h30 à aller voir la vidéo des 5 faits sur Guinovès merci à tous pour ce live et je vous souhaite une très très bonne fin de soirée et merci pour tous d'avoir participé sur le chat ciao ciao bonne soirée ciao